La République centrafricaine a été frappée de nouveau ce samedi par une flambée de violences dans la localité de Ngakomo, proche de la ville de Bambari, faisant 13 morts dont un enfant et une dizaine d'autres blessés. Une situation qui se produite alors que le pays vivait une journée nationale de deuil et de prière, après des violences similaires en début de semaine qui ont coûté la vie à 30 personnes. Les violences dans ce pays d'Afrique centrale ont ressurgi ces derniers mois, après quelques mois d'accalmie. Pour le président centrafricain, la restauration de la paix dans ce pays passe inéluctablement par le DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des ex-combattants. La Centrafrique est engluée dans un conflit intercommunautaire qui a vu le jour en 2013, suite au renversement de l'ex-président François Bozizé. Depuis, le pays peine à se relever de ces années de conflits qui ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés et des personnes en situation d'insécurité alimentaire critique.